Salut, salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs, et puis combattants pour les méchants africains, Selvané Légui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, de ces élections présidentielles, notamment des résultats suspectés, ou alors des résultats qu'on publie par-ci et là. Il faut faire allusion ici à cette supposée victoire de Paul Biya, qui s'élèverait à 71% qui a remporté les élections avec 71% de suffrage et donc 2,5 millions de Camerounais. Et alors, on attribue à Camto la deuxième place avec 14% de suffrage, pratiquement 15, je ne sais pas trop, mais avec 500 000, juste au-delà de 500 000 votants. Alors, c'est le résultat, selon certains blogueurs, ces informations feraient partie, n'est-ce pas, d'une fuite sérieuse, n'est-ce pas, de la commission de recensement de vote, ou alors sortie de l'ECAM, qui sont des résultats que le fameux Conseil constitutionnel s'apprête à valider. Et ces résultats ont été publiés, n'est-ce pas, pour préparer l'opinion publique nationale et internationale à accepter ce hold-up électoral qui est en train de se préparer. Maintenant, l'équipe Camto a contre-attaqué avec, n'est-ce pas, en établissant une équipe de défense pour pouvoir dîner ou alors défendre la position, la victoire du MRC auprès de la Cour constitutionnelle. Donc, à l'heure qu'il est, les voies légales sont poursuivies, les recours, tel que prévu par la loi camerounaise, sont exploités, parce que le professeur Camto, qui est un homme de droit, veut rester quand même un légaliste, mais, au même moment, il demande à la population de défendre leur vote, parce que c'est leur vote, c'est eux qui ont voté. Donc, si la population sait, comme nous le savons que ces résultats, qui ont été fabriqués dans au moins quatre régions, ou alors même cinq ou six ou sept régions, parce qu'il y a le sud, il y a le sud, il y a le centre, il y a même l'est, il y a l'ouest, sûrement le nord-ouest et le sud-ouest, il y a le nord et l'extrême nord, et ouais, il y a deux marrons. Donc, ces régions-là, ces différents points qui posent problème, parce que il y a eu un trucage, une fraude massive dans ces différents points. Dans le sud, la fraude s'est manifestée de plusieurs manières. Il y a des gens qui ont été interdits de représenter les partis d'opposition, des observateurs qui ont été chassés, tabassés, et puis les unes ont été bourrées. Pareillement, au nord, on voit des vidéos qui circulent sur internet où les gens sont en train de valider, n'est-ce pas, des listes électorales en mettant des empreintes sur une liasse de papier et tout cela. on a vu des gens avec des multitudes de cartes électorales et qu'on sort. Mais, le plus choquant ici, c'est l'attitude, n'est-ce pas, du ministre en tant que dit qui continue de faire des menaces à l'endroit de Maurice Campto, du professeur Maurice Campto, soit disant que ils sont en train de poser des actes qui ne sont pas dans la légalité. Mais s'ils ne posent pas des actes qui ne sont pas dans la légalité, il faut les traduire en justice. Et voilà Ocala et Baudet qui a été arrêté, enfermé à la police judiciaire, nous dit-on, et qui n'a pas le droit d'avoir un conseil ou des visites. Simplement parce qu'il a protesté, il a voulu défendre son vote. Lorsqu'il est allé voter dans un bureau de vote, selon ce qui a été rapporté, il a constaté que quelqu'un d'autre avait déjà voté à sa place. Il a néanmoins essayé de challenger cela et il s'est fait arrêter et emprisonner. Rendez-vous compte. Ce qui est marrant au Cameroun, c'est ce qui est vraiment marrant, c'est que lorsqu'on voit l'injustice au travers de sa fenêtre, on dit ah non, ça c'est pour le voisin, c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. Mais après, demain, c'est votre tour. Les Marafa Amidou Yahya, ils étaient de l'autre côté. Les Mendozes, ils étaient de l'autre côté. Je ne sais pas, vous pouvez citer Tchutu Zezua, Atangana, celui-là qui était en prison avec Kedzua. Il y a beaucoup de gens qui étaient de l'autre côté. Yves-Michel Fautsov, ils étaient de l'autre côté. Mais où sont-ils aujourd'hui ? Forcément, quand ils étaient avant, cela les laissait indifférents de voir des gens tabasser ou les pièces Yahweh ou les autres, les Albert Zongan ou bien les Samuel Lesbois tabasser et qu'on sort. Quand ils le voyaient, forcément, ils rigolaient. Mais après, ça leur arrive. Parce que ce système-là, il est fait à dessein. Mais il y a une chose qui est au-delà de tout cela. Le fait qu'on garde le système tel qu'il est. c'est-à-dire qu'on n'informatise rien. On informatise à peine les cartes d'identité nationale. On informatise à peine les cartes électorales parce qu'on veut garder le Cameroun dans un état de, je ne sais pas, d'antiquité. Ou, pour permettre, n'est-ce pas, faciliter des fraudes quand on en a besoin. La raison pour laquelle vous allez, on ne veut pas, ça ne coûte rien. En Côte d'Ivoire, il y a des votes électroniques. Ça veut dire qu'on vérifie les empreintes de chaque votant électroniquement. Électroniquement. Je ne sais même pas comment ça se passe au Cameroun, mais je n'ai pas vu ce genre de système ou bien qui que soit parler de ça parce que voilà des choses qui éliminent la fraude. Parce que quelqu'un, il vient, il vote, il doit mettre son empreinte et cette empreinte doit être identifiée. Elle doit correspondre aux données qui sont déjà dans le fichier ou bien dans les listes. Mais s'il n'y a pas de tels outils, la fraude est permise. Et puis, le régime en place, avec ses lois bancales, avec son code électoral bancal, avec ses juges acquis, les juges acquis à leur cause, la Cour constitutionnelle acquis à leur cause, ils n'ont absolument aucun intérêt à faciliter la vie aux Camerounais. Cette élection où on met des milliers de, des millions et des millions de bulletins, alors que l'élection devait se faire avec s'il y a 6 millions 500, 6 millions et demi d'électeurs, on fait juste un peu plus de 7 millions de bulletins. Là, on parle de bulletins uniques avec le nom de tous les candidats là-dessus. Et l'électeur vient juste mettre la croix sur le candidat de son choix. Voilà des choses aussi simples qui évitent ce genre de palabre. Parce que les gens disent, on a gagné, on a gagné ici. Mais voilà des choses aussi simples qui évitent toutes sortes de fraudes qui vont diminuer la fraude par 80-90%. Donc, c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui. C'est le banal ting. Sous-titrage Société Radio-Canada